Nous allons tracer un trapèze rectangle maintenant. Donc pour tracer un trapèze rectangle qui dit trapèze dit d'abord deux côtés parallèles donc il nous faudra tracer des parallèles. Pour cela il me faut une règle et une équerre. Donc là il faudra que je puisse déplacer mon équerre le nom de ma règle donc j'appuie très fort sur ma règle pour pouvoir aussi déplacer avec mon équerre. Comme ça dans le sens qui va bien. Vous voyez là je suis passé au dessus mais comme j'appuie très fort sur ma règle c'est fixe et je peux replacer mon équerre sans avoir de défaut de construction. On veut un trapèze rectangle ce qui veut dire que comme son nom l'indique rectangle ça veut dire que je vais avoir un angle droit donc ça veut dire un angle droit ici et puis ici ce sera trapèze. Donc voilà mon trapèze rectangle s'appellera DROI. Je vais donc commencer par tracer OI alors là je prendrai 5 cm, DI je prendrai 1,5 cm et DR je prendrai 3 cm. Je commence donc par mesurer I OI de 5 cm. Ensuite je vais mesurer enfin je vais mesurer je vais construire mon angle droit donc ici je vais placer mon équerre bien correctement en coïncidence avec I O et je vais dépasser jusqu'à rencontrer mon point I. Lorsque je rencontre mon point I je fixe et je trace. Je vais mesurer 1,5 cm. Ici j'aurai mon point D. J'ai un angle droit je l'indique tout de suite. Maintenant je vais tracer mes parallèles parallèles donc ici je vais me placer sur le segment I O. Je vais placer la règle long de l'autre côté de l'angle droit et je vais déplacer jusqu'à rencontrer mon point D. Lorsque je rencontre mon point D je trace et je mesure mes 3 cm. R je finis de tracer. 2 cm. R je qui Merci.